Hey guys, salut à tous c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livrement Addict On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler des sagas que j'ai très envie de lire en 2024 Vous savez j'aime bien me challenger comme ça sur finir des sagas, commencer de nouvelles sagas ou acheter telle et telle suite de sagas pour les continuer On sait très bien autant vous que moi que je ne réussis pas toujours ces challenges mais pour autant j'aime bien me les imposer Et là j'ai à nouveau rangé ma bibliothèque avant de tourner cette vidéo et c'est vrai que j'ai fait le point sur ce que j'avais lu, pas lu Les sagas que j'avais, que je n'avais pas encore commencé, des fois dont j'avais la suite et je me dis en fait ouais toi j'aimerais bien te lire Toi j'aimerais bien te lire, du coup tu vas passer à la casserole en 2024, voilà, phrase à ne pas sortir hors de son contexte bien évidemment messieurs dames, attention Donc aujourd'hui je vous présente 4 sagas, pourquoi 4 ? Parce que je ne me suis pas fixé un objectif trop élevé J'essaie d'être un petit peu raisonnable quand même cette année et je me dis qu'il y a moyen que je les lise surtout que Ce sont des jolies pavasses, on ne peut pas se mentir, vous allez les voir, ils sont quand même costauds Mais ce sont des reliques de ma palle, c'est ça qui est intéressant, c'est à dire que ce sont des livres qui sont là depuis au moins 2 ou 3 ans Et que je n'ai toujours pas lu, voilà, pas tapé, pas tapé, pas tapé La première saga c'est celle-ci, c'est une saga qui est signée Victoria Overyard, c'est Realm Breaker, c'est le même titre en français Puisque c'est une saga qui est traduite chez Le Saxus, les deux premiers tomes pardon sont sortis, les deux tomes sont dans ma palle en anglais Et j'avais commencé à lire ce livre et je ne l'ai jamais terminé, pourquoi ? Je ne sais pas, j'avais commencé, je crois que j'avais lu les 50 premières pages Mais de mémoire les chapitres sont très longs, c'est de la high fantasy donc c'est complexe, il faut être concentré pour le lire Bref, je sais, je n'étais peut-être pas dans le mood au moment où je l'ai commencé mais ça avait l'air très très chouette Et à chaque fois il me fait terriblement envie, voilà, c'est comme le dernier là d'Alexandra Bracken, vous savez c'est la malédiction de je sais plus quoi Pareil c'est une épée avec une main en couverture Elle me fait très très envie cette saga, je n'ai toujours pas craqué, je n'ai toujours pas acheté Mais elle me fait bien envie quand même Bref, là n'est pas la question, j'ai très envie cette année de lire, de débuter et peut-être de terminer, je ne sais pas La saga Rion Breaker de Victoria Aveyard On va suivre Coraine qui est une jeune fille qui vit dans une petite ville au bord de la mer Et en fait un jour il y a un mec un peu immortel qui va venir frapper à sa porte Et qui va lui dire, hé on a besoin de toi pour sauver le monde de la destruction et du chaos des ténèbres qui sont en train de se déchaîner sur notre royaume Est-ce que tu peux venir nous aider ? Et donc Coraine va se retrouver avec un petit groupe d'individus assez... assez fifous Voilà, ils vont partir dans une quête et elle va essayer de sauver son univers, son monde Et ça va être chouette, je pense que ça va être très très cool Je me rappelle extrêmement bien du prologue parce qu'il est assez glauque Parce que c'est un peu flippant Et... enfin flippant je m'entends, c'est plus glauque, c'est plus flippant dans la description Ça fait pas peur mais c'est juste que comme... Si tu t'imagines vraiment la scène, tu te dis ah ouais l'autrice elle est partie loin Mais loin dans le sens où c'est pas ridicule mais c'est riche en imaginaire et ça va être cool Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de commencer cette saga Si jamais il y en a qui sont intéressés pour la lire, faites-moi signe On pourra peut-être potentiellement se motiver si jamais vous êtes intéressés Cette vidéo n'est pas sponsorisée par The Saxus les gars, promis J'ai très envie de découvrir Empire of the Vampire de Jay Kristoff Donc je dis qu'il n'est pas... cette vidéo n'est pas sponsorisée par The Saxus Tout simplement parce que c'est un livre qui est paru chez The Saxus Donc c'est l'Empire du Vampire en français Le tome 2 est sorti en VO, pas encore en français C'est un livre qui me fait terriblement envie Mais comme vous pouvez le voir, qui écrit terriblement petit Et c'est une grosse pavasse C'est un univers qui est encore plus sombre que Nevernight Donc Nevernight que vous connaissez Qui est également paru en français chez The Saxus par Jay Kristoff Qui est une saga que j'avais beaucoup aimé Même si je vous avoue avoir été un petit peu déçue à la lecture du tome 3 J'avais adoré les deux premiers tomes Et je pense que Empire of the Vampire va encore plus me plaire Ici il est question d'un vampire forcément évidemment Merci Solène avec le titre, voilà Dans cette histoire on va suivre Gabriel de Léon Il me semble que c'est ça Qui est à moitié humain, à moitié monstre Et qui est le dernier rempart à l'humanité Pour ne pas sombrer devant la tyrannie des vampires, des créatures de la nuit Et en fait ce personnage est emprisonné par les monstres qu'il s'est juré de tuer Et il va raconter son histoire, une histoire de bataille D'amour interdit et d'espoir perdu, d'amitié gagnée Il va également raconter la quête de l'humanité Pour leur dernier espoir qui n'est d'autre que le Saint Graal Ça a l'air vachement cool J'ai hâte d'en apprendre plus Et de découvrir cette histoire en fait Tout simplement parce que le résumé est quand même assez alléchant Et là je fais une petite dédicace à ma petite Nina En plus j'ai un petit message de sa part C'est elle qui m'avait envoyé ce livre Et qui m'avait dit Il y a tellement de mes faves dans ta wishlist C'est dur de choisir Mais comme tu voulais du loup-garou En voici, en voilà Joyeux anniversaire Parce que c'était à l'occasion d'un anniversaire Elle m'avait offert Wolfsang de TJ Klune J'ai trop hâte de lire cette histoire avec des loups-garous Surtout que la bookmark ont sorti des éditions spéciales sur cette saga Ça a l'air oufissime Franchement d'avoir vu les fanarts ça m'a trop hypée de fou Et j'ai trop trop envie d'en apprendre un petit peu plus sur le clan Bennet Et donc le premier tome c'est le chant du loup Je vous avoue ne pas en savoir plus que ça Je sais qu'il est question de loup-garou Je sais qu'il est question d'une romance MM Je sais qu'il est question de personnages que l'on voit grandir au fur et à mesure de la série Mais je n'en sais pas plus Et je ne veux pas en savoir plus J'ai vraiment envie de me laisser tout le plaisir de découvrir cette saga J'aime beaucoup TJ Klune J'ai découvert certains de ses livres en 2023 Et c'est un auteur que j'aimerais lire davantage en 2024 Et Wolfsang est dans ma pile à lire depuis au moins 3 ou 4 ans Donc il serait temps que je sorte ce premier tome de saga de ma pile à lire Si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et enfin le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo C'est une trilogie qui est complètement sortie en français Que j'ai dans ma pile en intégralité C'est vous dire à quel point j'ai un petit souci Et que je vais arrêter d'acheter des sagas De continuer à acheter des suites de sagas alors que je n'ai pas lu les premiers tomes Il s'agit de La Cité de Léton C'est de S.A. Chakra Borty Et c'est paru chez De Saxus en français Et là pour celui-ci je sais pourquoi J'ai acheté la suite à chaque fois que ça sortait Parce que alors que je n'avais pas lu le tome 1 C'est tout simplement parce qu'à ce moment là C'était que des éditions limitées chez De Saxus Et que j'avais très peur de ne pas trouver la suite Voilà Concernant ce premier tome là Ah mais il m'avait été offert celui-ci en plus Oh trop adorable Merci Merci Elodie Si tu continues à regarder ces vidéos Et que tu m'avais offert ce petit livre J'ai gardé ton petit mot Merci beaucoup Tout ce que je peux vous dire C'est qu'il s'agit d'une fantaisie orientale Que ça a l'air dingue Que c'est un livre qui me faisait déjà de l'oeil Quand je l'avais vu passer en VO Et qui me paraissait assez complexe au niveau de l'histoire Donc je ne me suis pas aventurée à lire en anglais Et puis en plus je l'ai reçu en cadeau en français Donc j'ai continué en français Il faut vraiment 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 que je le lise cette année Il me fait terriblement envie Il paraît qu'il est très chouette N'hésitez pas pareil à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si jamais vous l'avez lu Que vous l'avez aimé ou non D'ailleurs que ce soit un avis positif ou négatif S'il est bien construit ça m'intéresse Et je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agit Parce que je les profite de me spoiler Parce que le résumé est long Et que je n'ai pas envie que ça me donne d'autres indications Plus que ça en tout cas Donc voilà Je vais conclure cette vidéo sur la cité de laiton Et mon espèce de résumé pseudo brouillon Qui n'en est pas un Je suis une booktubeuse en carton Cherchez pas C'est comme ça J'en ai terminé avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée Si jamais vous souhaitez commenter cette vidéo Mais que vous ne savez pas trop quoi mettre On peut simplement mettre un petit émoji en lien avec la fantasy Un elfe par exemple C'est très bien les elfes J'adore les elfes Donc voilà J'espère vraiment que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si jamais il y a des livres que j'ai présentés ici Qui vous intéressent Que vous avez envie de découvrir en 2024 On pourrait peut-être se faire des petites lectures communes Pour se motiver Et puis voilà J'en ai terminé avec cette vidéo Je vais arrêter de blablater Je vous souhaite à tous et à toutes De passer de très belles et bonnes lectures Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Je vous embrasse Et je vous souhaite de très belles lectures Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz